En France, 1,7 million de personnes sont déficientes visuelles, dont 200 000 sont aveugles ou malvoyantes profondes. Ce sont en tout cas les chiffres que l'on peut lire sur le site de la Fédération des aveugles de France. Bonjour à tous, dans le mag aujourd'hui, je reçois Céline Favilluin, cofondatrice de Philobject. Bonjour. Bonjour Martin. Philobject, c'est une start-up que vous avez cofondée en 2015. L'entreprise développe des plans en 3D tactiles et sonores à destination des personnes malvoyantes et non-voyantes pour les aider à se déplacer dans certains bâtiments. Pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les objectifs de Philobject ? L'objectif de Philobject, c'est vraiment de permettre la mobilité en autonomie des personnes malvoyantes et non-voyantes, quel que soit le lieu dans lequel elles se déplacent. Et comme vous avez dit, effectivement, à l'intérieur des bâtiments, mais d'autres choses peut-être. Et on va en parler dans cette émission de tous ces projets. Depuis plusieurs années, l'entreprise développe donc le projet Virtuose à destination des personnes malvoyantes et non-voyantes. Comment vous est venue l'idée de développer cette tablette en relief pour aider les personnes malvoyantes à se repérer ? Racontez-nous la genèse du projet. En fait, nous sommes partis du constat qu'une personne malvoyante ou aveugle ne peut pas se déplacer seule dans un environnement qu'elle ne connaît pas. Et c'est de là qu'est née cette idée de faire des plans en relief qui viennent leur donner la compréhension de tout leur environnement. Et comme vous avez dit aussi, avec des informations sonores pour enrichir cette compréhension. Aujourd'hui, selon vous, il y a trop peu d'aménagements pour les personnes atteintes d'un trouble de la vision en France ? Exactement. Il y a peu de solutions qui existent à part la canne blanche, les chiens guides. Mais ces deux inventions ont plus de 100 ans. Et après, nous trouvons de nouvelles technologies comme le guidage via smartphone. Mais seulement 14% des personnes déficientes visuelles ont accès aux applications. Donc, ça reste limité. Tout comme le braille, seuls 12% des personnes déficientes visuelles savent lire le braille. Donc, nous, l'idée, c'était vraiment de proposer une solution qui réponde au plus grand nombre. Et en plus, comme c'est une solution multilingue, on touche vraiment beaucoup plus de personnes. Et depuis le 29 avril, le Kind Arena de Rouen est équipé de ce plan en relief. Concrètement, en quoi consiste ce dispositif ? En fait, Virtuose, c'est vraiment permettre à une personne, qu'elle soit malvoyante ou aveugle, de pouvoir avoir une compréhension de son environnement. Ça se découvre avec le sens du toucher. La personne avec les doigts, elle vient parcourir tout l'espace qui est en relief, qui est sur le plan. Cela, ça va lui permettre de pouvoir se représenter mentalement tout cet environnement-là. Et après, sur le plan, il y a des symboles. Et chaque fois que la personne appuie sur les symboles, ça va déclencher des informations sonores qui vont être là pour enrichir sa compréhension. Par exemple, ascenseur, on va dire où est le bouton d'appel, où sont les boutons de commande. Pour un escalier, on va dire s'il monte ou s'il descend, s'il a des paliers intermédiaires. Et jusqu'aux toilettes, en fait, on vient détailler où est situé le distributeur de savon, les suisses. Notre objectif, c'est vraiment d'apporter le plus possible d'informations aux personnes de façon concise pour qu'elles soient autonomes le plus loin possible dans son déplacement. Alors, il existe deux versions de Virtuose, je crois, un modèle fixe en forme de pupitre et un modèle mini. Donc, qu'est-ce qui différencie ces deux versions ? Virtuose, grand format, va plutôt avoir une approche macro d'un environnement beaucoup plus grand. Là, on vient représenter, par exemple, des sites comme des entreprises qui ont plusieurs bâtiments sur un même site. On vient représenter le Kind Arena, tout est équipé. Donc, ça permet de montrer aux personnes le contexte du bâtiment dans lequel elle va évoluer, mais également tout ce qui est extérieur, comme les transports en commun, etc. Et après, avec Virtuose Mini, on vient faire des zooms sur l'intérieur des espaces, où on vient rentrer plus dans le détail. La particularité, en fait, de Virtuose Mini, c'est que c'est composé d'un boîtier électronique sur lequel on vient positionner des plans que la personne enlève au guise de son déplacement dans l'environnement. Alors, le Kind Arena de Rouen, c'est un palais des sports. Quel est l'enjeu d'installer ce type de dispositif dans un tel lieu ? Est-ce que ça peut ouvrir la voie à l'équipement des lieux qui accueilleront les Jeux olympiques et paralympiques 2024 ? Exactement, Martin. Je vais juste peut-être rajouter que nos clients, aujourd'hui, ça va être toutes les entreprises et les établissements qui reçoivent du public, qui mettent Virtuose à disposition de leurs utilisateurs d'efficience visuelle. Et effectivement, on a un gros volet sur la partie sport. Et le Kind Arena est un premier pas pour nous parce que ça permet aux spectateurs déficients visuels de venir assister à une rencontre. Notre objectif, en fait, c'est vraiment la mobilité des personnes déficientes visuelles dans un lieu et en fonction du lieu, de leur faire vivre une expérience extraordinaire. Et donc là, c'est de pouvoir bénéficier d'une ambiance extraordinaire qui peut y avoir, comme il y a eu le 29 avril avec la rencontre de Handball. À Rouen, depuis janvier, le musée des Beaux-Arts est également équipé du Virtuose Mini, cette fois-ci. De manière générale, le projet se développe et s'implante partout en France, en Suisse et en Belgique. Comment sont fabriqués tous ces plans en relief ? À la base, Philobject, on est spécialisé en impression 3D professionnelle et on a la particularité de travailler le composite. Donc nous, on faisait de la sous-traitance industrielle pour les secteurs aéronautiques et automobiles. Et donc tous nos plans, en fait, sont personnalisés à chaque lieu. Et c'est vraiment l'impression 3D qui permet de répondre au mieux à ces demandes parce que là, le Kind Arena, ils ont deux dispositifs. Le musée des Beaux-Arts aussi, ils ont deux Virtuose Mini. Donc ça fait les plans en deux exemplaires à chaque fois. Mais voilà, à chaque fois, le plan est vraiment personnalisé au lieu. Donc c'est grâce à l'impression 3D professionnelle, je tiens à préciser. Il y a une différence. Elle est beaucoup plus fine et beaucoup plus précise. Et on répond mieux aux attentes, en fait. Et en lançant ce projet, comment avez-vous fait pour être sûr de répondre au mieux aux besoins des personnes malvoyantes et non-voyantes ? Quand on a eu ce constat au départ qu'une personne déficiente visuelle ne peut pas se déplacer seule, en fait, on s'est rapprochés d'un laboratoire de recherche. Et surtout, on s'est rapprochés d'utilisateurs déficients visuels. On les a interrogés. On a essayé de comprendre leurs problématiques. Et dans le panel, si je peux me permettre ce terme, d'utilisateurs qu'on a sollicités, il y avait des personnes aveugles de naissance qui sont devenues au cours de leur vie malvoyantes de naissance. Et en fait, la richesse de ces retours-là, c'est que chaque utilisateur avait vraiment une expérience de vie qui lui était propre, avait déjà touché, jamais touché, était sensible au relief, avait une capacité de représentation mentale facile ou un peu plus longue. Et donc voilà, c'est vraiment l'utilisateur est au cœur du développement de Virtuose depuis le départ. Et on sollicite régulièrement tout au long du développement, en fait, des évolutions à venir de Virtuose. Est-ce que justement, vous avez des retours de personnes qui ont utilisé Virtuose ? Je vais répondre à cette question par deux exemples. Le premier exemple, c'est nous avons équipé le siège social d'une entreprise à Paris pour un déménagement. Un salarié aveugle part à une réunion. Ça faisait une semaine ou deux semaines qu'ils étaient dans ce nouveau lieu. Donc part à une réunion dans les couloirs et puis il croise une collègue voyante. Et sa collègue lui dit, je crois qu'on a réunion au même endroit. Donc Mathieu dit oui, effectivement, on y va au même endroit. Et cette fille lui dit, je ne sais pas où c'est. Mathieu lui, il lui répond, moi, je sais où c'est. Et en fait, le jour où ça lui est arrivé, il nous a appelé le soir en nous disant, il m'est arrivé un truc extraordinaire aujourd'hui. J'ai guidé une personne voyante dans un lieu que ni elle ni moi ne connaissions finalement. Donc ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple qui vraiment, moi, me fait encore plein de choses, c'est que quand on a fait les tout premiers tests au départ avec l'entreprise, quand on a fait vraiment notre preuve de concept de Virtuose, on était dans des lieux que des salariés ne connaissaient pas. Donc il y avait des salariés d'entreprise, mais d'autres personnes extérieures. Et à un moment, il y a une des filles qui s'appelle Isabelle qui se lève, qui revient les larmes aux yeux au bout de quelques minutes et qui dit, c'est la première fois de ma vie que je peux aller aux toilettes toute seule dans un environnement que je ne connais pas. Et en fait, grâce à Isabelle, grâce aux témoignages de tous les utilisateurs qu'on a aujourd'hui, ça nous donne envie d'aller encore plus loin parce que pour nous, c'est anormal qu'une personne ne puisse pas aller aux toilettes dans un environnement qu'elle ne connaît pas. Et qu'est-ce que l'on ressent quand on reçoit de tels retours de ce dispositif ? C'est une fertile ? J'en ai encore les poils hérissés en fait. Nous, avec mon associé, quand on a eu cette idée de Virtuose, on ne l'a pas fait pour un proche. On n'a pas de personnes en situation de handicap autour de nous. Donc c'est vrai que les utilisateurs nous disent, vous le faites pour nous, vous ne le faites pas pour vous. Déjà, rien que ça, c'est une richesse folle. Et ça nous donne envie de continuer à nous battre pour ça en fait. Alors pour l'instant, Virtuose permet de se repérer à l'intérieur des bâtiments uniquement. Est-ce que vous envisagez d'étendre ce projet pour l'extérieur ? Oui, nous allons développer une version extérieure pour les parcs et jardins par exemple. Même si aujourd'hui, on est capable de couvrir des parties extérieures comme on a équipé un grand parc d'attractions à Marne-la-Vallée. Les Virtuoses qui sont développés sont des Virtuoses qui se stockent en intérieur, même si on couvre toute la partie des parcs en fait. Et comment pensez-vous, parce que Phil Object, c'est une entreprise spécialisée dans l'impression 3D professionnelle, comment pensez-vous que l'utilisation de l'impression 3D va évoluer dans la fabrication d'objets quotidiens ? En fait, ce qu'il faut savoir avec l'impression 3D, c'est que déjà, ça n'utilise que la quantité de matière nécessaire. Et aujourd'hui, on fait des choses en impression 3D qu'on n'est pas capable de faire en impression traditionnelle, du moins en une seule fois. Donc le développement est complètement... En fait, ce qui nous limite par rapport à l'impression 3D, c'est nous, notre cerveau. Parce que l'impression 3D n'a pas de limite. Et très très rapidement, pour finir, quels sont les projets de Phil Object ? Les prochains projets ? Les prochains projets, c'est les Jeux olympiques. Travailler avec les athlètes, les parathlètes d'efficacité visuelle pour performer dans leur épreuve. Merci beaucoup Céline Favimain d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Phil Object, l'entreprise qui a créé Virtuose pour aider les personnes malvoyantes et non voyantes à se repérer dans un bâtiment inconnu. Pour plus d'informations sur Virtuose, rendez-vous sur le site philobject.fr. Sachez que vous pouvez aussi retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.